Du roi Louis XVI à la Vème République. Un voyage à travers l'histoire de France. Le 14 juillet est la fête nationale en France, également connue sous le nom de « Bastille Day » en anglais. Cette journée commémore un événement majeur de la Révolution française. La prise de la Bastille le 14 juillet 1789, qui marque le début de la Révolution. Le 14 juillet est une occasion de célébrer l'unité nationale et la fierté de la France. Les festivités comprennent généralement des défilés militaires, des feux d'artifice, des balles populaires, des concerts et d'autres événements festifs. Les rues sont souvent décorées avec des drapeaux tricolores français, bleu, blanc, rouge, et l'on peut voir des démonstrations de l'armée française ainsi que des patrouilles aériennes. Pour rappel, le drapeau français, connu sous le nom de « tricolore » est un symbole fort de la France. Ses couleurs, le bleu, le blanc et le rouge, ont une signification historique profonde qui représente les idéaux de la nation. Le bleu est associé à la couleur de Saint-Martin, l'un des saints patrons de la France, et était également la couleur de la monarchie. Il symbolise la liberté, la loyauté et la justice. Le blanc était la couleur de l'ancienne monarchie française. Lors de la Révolution française, il a été intégré au drapeau pour représenter l'égalité et l'unité du peuple français. Le rouge est associé à la couleur de Saint-Denis, un autre saint patron de la France, et représente le courage, le sacrifice et le sang versé pour la patrie. Ainsi, les couleurs du drapeau français incarnent les principes fondamentaux de la Révolution française. Liberté, égalité et fraternité. Elles symbolisent également l'histoire et l'identité de la nation française. En arborant fièrement les couleurs du drapeau français, les citoyens français montrent leur attachement à ces valeurs et leur sentiment d'appartenance à la communauté nationale. Le point culminant des célébrations a lieu à Paris, où le défilé militaire du 14 juillet se déroule sur l'avenue des Champs-Élysées. Ce défilé est suivi d'un spectacle de feux d'artifice près de la tour Eiffel, qui est souvent retransmis à la télévision et attire de nombreux spectateurs. Dans l'ensemble, le 14 juillet est une journée importante en France, symbolisant les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité qui sont chers au pays. Patrick Apprend intervient. Sur ma demande Chagé Pété nous propose de visiter notre histoire. Je veux saluer ici la mémoire de ceux qui ont fait la France que nous aimons. Puisse leur souvenir et notre respect pour eux nous aider à la chérir, elle est notre maison. A toi Chagé Pété. Merci. Bienvenue dans cet article qui vous emmène dans un voyage captivant à travers l'histoire de la France, des tumultueuses périodes de la monarchie absolue jusqu'à l'avènement de la Vème République. En explorant les événements clés qui ont façonné le paysage politique français, nous découvrirons les moments décisifs qui ont marqué la transition d'un régime à un autre. Le roi Louis XVI et la fuite de Varennes Pour commencer notre récit, plongeons-nous dans l'époque de Louis XVI, dernier roi de France de la dynastie des Bourbons. Son règne fut marqué par de multiples défis et tensions qui ont profondément affaibli la monarchie. La France de l'époque faisait face à des problèmes sociaux et économiques croissants. Les inégalités sociales étaient criantes, la population souffrait de la pauvreté, de la famine et d'une pression fiscale écrasante. En même temps, la France était plongée dans une profonde crise financière, principalement due aux dépenses excessives de l'aristocratie et à la participation de la France à la guerre d'indépendance américaine. Le roi lui-même était confronté à des défis considérables. Louis XVI était un monarque bienveillant, mais il manquait de leadership politique et faisait preuve d'une certaine indécision face aux problèmes pressants. Son entourage royal était également divisé et influencé par des factions rivales, ce qui entravait toute tentative de réforme. Dans ce contexte, la fuite de Varennes en juin 1791 devint un moment crucial. Face à une adversité grandissante, Louis XVI et sa famille tentèrent de quitter Paris incognito pour rejoindre les provinces fidèles à la monarchie. Cependant, leur tentative désespérée fut rapidement découverte, et ils furent arrêtés à Varennes, un petit village à la frontière. La fuite de Varennes fut un véritable tournant dans l'histoire de la Révolution française. Elle marqua un point de non-retour, sapant la confiance en la monarchie et précipitant le mouvement révolutionnaire. Cette tentative de fuite souligna l'incapacité de la monarchie à résoudre les problèmes du pays et renforça les aspirations républicaines et démocratiques au sein de la population. La fuite de Varennes fut donc bien plus qu'une simple évasion infructueuse. Elle révéla au grand jour les faiblesses de la monarchie et contribua à la montée en puissance des forces révolutionnaires. La confiance envers le roi et la monarchie en tant qu'institution gouvernementale fut gravement ébranlée, donnant ainsi un nouvel élan à la Révolution française. Le jeu de paume et la constitution française Au cœur de la Révolution française, un moment historique essentiel émergea. Le jeu de paume. C'est là que l'Assemblée nationale se réunit en juin 1789, représentant la volonté du peuple français et affirmant ainsi l'autorité souveraine de la nation. Cependant, cette Assemblée était loin d'être unie dans ses objectifs et ses idéaux. Les tensions politiques étaient palpables à l'intérieur même de l'Assemblée. Des personnalités éminentes comme Georges Danton et Maximilien de Robespierre émergeaient et se faisaient entendre dans l'hémicycle. Danton, un avocat renommé et orateur charismatique, prenait des réformes radicales pour répondre aux demandes du peuple et dénoncer l'oppression de la monarchie. Robespierre, quant à lui, était un fervent défenseur des idéaux républicains et de la justice sociale, mettant en avant la nécessité de l'égalité et de la vertu. Les prises de parole dans l'hémicycle étaient animées et passionnées. Les députés débattaient ardemment des questions cruciales concernant la monarchie, la séparation des pouvoirs et les droits des citoyens. Les discours enflammés de Danton et les idées radicales de Robespierre inspiraient de nombreux députés, tandis que d'autres exprimaient leurs préoccupations quant à l'avenir incertain du pays. Sous l'égide de cette Assemblée divisée, la rédaction de la Constitution de 1791 fut entreprise. Cette Constitution marqua un tournant majeur vers une monarchie constitutionnelle, limitant les pouvoirs du roi et établissant les droits fondamentaux des citoyens. Cependant, les désaccords et les tensions politiques persistèrent, menant finalement à des développements ultérieurs tels que la chute de la monarchie et l'avènement de la Première République. Le jeu de paume et les débats houleux au sein de l'Assemblée nationale reflétaient les divisions profondes de l'époque. Les prises de paroles passionnées de figures telles que Danton et Robespierre illustrent la complexité de la période révolutionnaire et la lutte pour l'établissement d'un nouvel ordre politique. L'avènement de la République Les vents de changement qui soufflaient sur la France allaient bientôt balayer la monarchie. En 1792, la Révolution atteignit son apogée avec l'abolition de la monarchie et l'établissement de la Première République. Cette période tumultueuse fut marquée par des moments clés, des figures emblématiques et des événements mémorables. La chute de Louis XVI, marquée par son procès et son exécution le 21 janvier 1793, symbolisa la fin d'une ère et le début de nouvelles aspirations politiques. Son exécution suscita des réactions dans toute l'Europe et polarisa davantage les forces en présence. L'émergence de la terreur sous la direction de Maximilien de Robespierre fut un moment sombre de cette période révolutionnaire. De 1793 à 1794, la terreur s'instaura avec des mesures répressives et des exécutions massives visant les ennemis présumés de la Révolution. La guillotine devint le symbole le plus sinistre de cette période, avec des personnalités telles que Marie-Antoinette et Georges Danton parmi les victimes célèbres. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée en 1789, joua un rôle fondamental dans la formation des principes républicains. Cette déclaration proclamait les droits et libertés fondamentaux de chaque individu, affirmant l'égalité des citoyens devant la loi et garantissant les libertés civiles et politiques. Elle jetait ainsi les bases des valeurs républicaines qui allaient façonner l'avenir de la France. Parmi les autres dates clés de cette période révolutionnaire, on peut citer le 10 août 1792, marquant l'assaut des sans-culottes sur le palais des Tuileries et la suspension de la monarchie, ainsi que le 9 Termidor en 2, 27 juillet 1794, qui vit la chute de Robespierre et la fin de la terreur. Des personnages clés tels que Jean-Paul Marat, journaliste révolutionnaire qui incarna le radicalisme de l'époque, et Georges Danton, un des leaders de la Révolution connue pour son éloquence et son engagement en faveur du peuple, jouèrent un rôle important dans la période qui précéda l'avènement de la République. Ces anecdotes, dates et personnages clés nous permettent de mieux saisir la complexité et la richesse de cette période révolutionnaire, marquée par des événements dramatiques et des figures qui ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la France. Les républiques suivantes Après la Première République, la France connut plusieurs phases de gouvernements républicains qui continuèrent à façonner son histoire de manière significative. La Deuxième République, instaurée en 1848, fut une période de bouleversements politiques et sociaux majeurs. Elle fut marquée par l'abolition de la monarchie de Juillet et la proclamation de la Deuxième République. Durant cette période, la France connut des réformes radicales, telles que l'instauration du suffrage universel masculin et l'adoption de la Constitution de 1848. Cependant, cette République fut éphémère et tumultueuse, confrontée à des tensions politiques et sociales croissantes, notamment les soulèvements ouvriers de juin 1848 et l'ascension du président Louis-Napoléon Bonaparte. La Troisième République, qui dura de 1870 à 1940, fut une période de stabilité relative et de transformation importante. Elle fut établie à la suite de la défaite de la France lors de la guerre franco-prussienne et de la chute du Second Empire. La Troisième République se caractérisa par la mise en place d'institutions démocratiques solides, telles que le parlementarisme, le bicamérisme et le développement d'un système éducatif public. Cette période fut également marquée par des réformes sociales majeures, telles que les lois sur la laïcité, l'enseignement obligatoire et la protection sociale. Malgré les crises politiques et les tensions internationales, la Troisième République parvint à maintenir une certaine stabilité jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Les républiques suivantes ont été façonnées par des événements marquants tels que la Première Guerre mondiale, la crise économique des années 1930 et la montée des mouvements totalitaires. La Quatrième République, instaurée en 1946, fut confrontée à des défis majeurs, notamment la décolonisation et les tensions liées à la guerre d'Indochine et à la guerre d'Algérie. Elle se caractérisa également par une instabilité gouvernementale, avec de fréquents changements de gouvernement et une faible durée de vie des cabinets ministériels. Finalement, la Cinquième République, établie en 1958 sous la présidence de Charles de Gaulle, marque une période de stabilité politique et d'ancrage institutionnel solide. Cette République a été marquée par la centralisation du pouvoir exécutif, avec un président fort et un régime présidentiel semi-présidentiel. La Cinquième République a connu des réformes économiques et sociales importantes, ainsi que des moments cruciaux tels que les événements de mai 1968 et les débats sur l'intégration européenne. Ces différentes républiques ont joué un rôle clé dans la transformation de la France et dans la définition de son système politique et de ses valeurs démocratiques. Elles ont été le théâtre de réformes, de crises, de conflits et de périodes de stabilité, contribuant ainsi à façonner l'histoire et l'identité de la nation française. Finalement, la Cinquième République, établie en 1958 sous la présidence de Charles de Gaulle, marque une période de stabilité politique et d'ancrage institutionnel solide. Cette République a profondément marqué l'histoire de la France, avec des réformes majeures et des personnalités emblématiques qui ont joué un rôle crucial. La Cinquième République fut mise en place suite à une période d'instabilité politique et à une crise institutionnelle. Charles de Gaulle, héros de la Seconde Guerre mondiale et figure politique influente, fut un acteur clé de cette transition. Son retour au pouvoir en tant que président du Conseil marqua le début de la refonte institutionnelle qui allait donner naissance à la Cinquième République. La nouvelle Constitution de 1958 instaura un régime présidentiel semi-présidentiel, avec un président fort et des pouvoirs étendus. Charles de Gaulle fut le premier président de la Cinquième République et joua un rôle déterminant dans la consolidation du pouvoir exécutif. Sa vision d'une France forte et indépendante, ainsi que sa politique étrangère marquée par l'indépendance nationale et le développement de l'arme nucléaire, ont profondément influencé la période. Parmi les réformes économiques et sociales importantes de la Cinquième République, on peut citer la modernisation de l'économie française, la création de grands projets industriels tels que l'aérospatial et le développement du système de protection sociale. Des personnalités clés de cette période inclut Georges Pompidou, qui succéda à De Gaulle en tant que président et poursuivit les réformes économiques, ainsi que Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, qui furent des présidents influents des années 1970 et 1980. La Cinquième République fut également marquée par des événements cruciaux tels que les événements de mai 1968, où des étudiants et des travailleurs se sont mobilisés massivement pour protester contre le gouvernement et réclamer des changements sociaux et politiques. Cette période de contestation a engendré des réformes significatives, notamment dans le domaine de l'éducation et des droits des travailleurs. Les débats sur l'intégration européenne ont également occupé une place centrale dans la Cinquième République. La France a joué un rôle actif dans la création de la Communauté économique européenne, CE, et a participé à la mise en place de l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Des personnalités telles que François Mitterrand et Jacques Delors ont été des acteurs clés de cette dimension européenne de la Cinquième République. La Cinquième République a connu des présidents successifs, tels que Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, chacun apportant sa propre vision et ses réformes spécifiques. Ces détails historiques et ces personnages clés nous permettent de mieux comprendre l'histoire et l'impact de la Cinquième République sur la France. Ils illustrent l'évolution politique, économique et sociale du pays au cours de cette période. Les Champs-Élysées et le défilé militaire En évoquant la fête nationale française, il est impossible de passer sous silence l'importance des Champs-Élysées et du défilé militaire qui s'y déroule chaque 14 juillet. Cette avenue emblématique de Paris se transforme en un véritable théâtre grandiose où les forces armées françaises défilent avec fierté. Le défilé est à la fois une démonstration de la puissance militaire du pays et un symbole fort de l'Union et de la cohésion nationale. Les avions survolant les Champs-Élysées en formations acrobatiques, les démonstrations de matériel militaire et les salutations aux dignitaires étrangers contribuent à l'atmosphère vibrante et solennelle de cette journée. En revisitant les moments clés de l'histoire de la France, de la fuite de Louis XVI à la création de la Vème République, nous prenons conscience de l'incroyable transformation politique et sociale qu'a connue le pays. Ces événements ont profondément façonné la France en tant que nation républicaine, en préservant les valeurs fondamentales de liberté, d'égalité et de fraternité. Article écrit par ChagpT sous la supervision de Patrick Apprends pour la chaîne YouTube Discussions tout IA. Post Scriptum Patrick Apprends intervient. En revisitant les moments clés de l'histoire de France, de la fuite de Louis XVI à la création de la Vème République, je prends conscience de l'incroyable transformation politique et sociale qu'a connue le pays. Ces événements ont profondément façonné la France en tant que nation, en développant des valeurs fondamentales de liberté, d'égalité et de fraternité. Dans le contexte actuel où en 2023 la Russie forme des alliances avec les BRIC tandis que l'Ukraine est soutenue par l'OTAN et se font la guerre, il est essentiel de souhaiter la paix. J'espère que la France pourra influencer les changements géopolitiques avec sagesse et préserver son intégrité, tout en favorisant la résolution pacifique des conflits.